Depuis toujours, les journalistes de la République démocratique du Congo travaillent sans pour autant signer de contrat. Après les travails, ils sont virés par leurs patrons sans revendication ou encore les patrons les remercient intelligemment. A ce sujet, nos reporters sont descendus sur terrain pour s'en rendre compte. Babida Boumolo, Fezalou Fungula, Bijou Kalongi, Ufan Kinzala pour le reportage. Tout part des conditions de recrutement qui sont mal définies et qui, dans la plupart des cas, ne permettent pas aux journalistes d'exiger avant tout la signature du contrat de travail. Car les conditions d'une entreprise congolaise des médias sont cachées au travers des statuts ambiguës, du genre stagiaire professionnel, collaborateur extérieur, collaborateur simple, pour ne citer que cela. Aussi, coupage comme moyen de survie qui éloigne les journalistes et du bénéfice que procure la profession salariale. Le manque de contrat est dû à la mauvaise foi des patrons de chez nous. C'est seulement qu'ils veulent profiter un peu de leurs travailleurs. Parce que moi, je ne vois pas le pourquoi, on va engager quelqu'un et puis on va pas signer avec un contrat alors qu'il y a des revenus. Si ces patrons-là peuvent s'enrichir, pourquoi ne pas penser aux autres ? Je crois que c'est juste une question de mauvaise foi et ils sont un peu trop toupides. S'ils pouvaient penser aux autres, s'ils pouvaient voir aussi l'intérêt des autres, il y aura un contrat qui sera établi dès le départ et on pourra respecter ces contrats-là. Je ne peux pas eux assurer les contrats de travail. Je voudrais bien le faire, je voudrais bien travailler dans les normes, c'est ce que je veux, mais bon, pour l'instant, on ne trouve pas mieux. Je suis journaliste, journaliste, collaboratrice, c'est ça. Nous déplorons le comportement de nos chefs. Quand je dis nos chefs, je vois nos dirigeants de la chaîne et le journaliste vive par ses propres moyens. Quand on dit le coupage, quand on descend sur terrain, c'est sans le coupage qu'ils nous font vivre. Je veux bien signer un contrat, mais je suis obligée de faire ce métier parce que ça a toujours été ma passion, mais je déplore ce genre de comportement. Nous lançons un appel à nos chefs de bien traiter le journaliste, en fait de traiter le journaliste comme deux humains. C'est bien de travailler sous contrat parce que ça nous protège. Prenant un cas, pour ce qui est d'embauche sans pour autant signer les contrats de travail, les agents de la société congolaise des médias Horizon 33, qui après avoir travaillé bénévolement pendant plus de trois ans dans cette chaîne, se retrouvent dehors, sans pour autant savoir à qui revendiquer leurs droits. Certains de ces agents sont nulle part pour dire qu'ils sont devenus chômeurs et les autres sont dans différentes chaînes vivant la même réalité. Si les contrats de travail existent pour les autres catégories de travail, cela n'est pas évident pour les femmes et hommes de médias qui sont confrontés dans la politique de leur métier à la méconnaissance de leurs droits, mais aussi et surtout à l'absence quasi permanente du convention collective nationale unique devant réglementer le membre de toute la corporation. Pour se faire d'application du code de travail et des conventions collectives type, les journalistes appartiennent de l'un au secteur public, les autres privés, les autres encore confessionnels religieux. Pour tout dire, vivant dans la pauvreté et n'ayant pas du tout un salaire, les journalistes de la République démocratique du Congo sont exposés aux sollicitations et manipulations diverses de la part de la puissance d'argent. Merci.